... Je vous explique un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui. Donc, Hervé Letreut est celui qui a le lead aujourd'hui sur la conférence. J'ai demandé à Florence également, à Bête, qui est déjà intervenue, d'intervenir pour l'aspect haut qui nous concerne. Il y a des tas de choses qu'elle n'avait pas pu dire pour votre temps. Donc, Hervé, il y a pas mal de choses. Il est à l'Académie des sciences, il est un ancien du GIEC et il est le patron du grand laboratoire de climatologie. Pendant dix ans, il en était le patron. Du laboratoire Simon Laplace, c'est ça ? Pierre Simon Laplace, excuse-moi. LPSL, c'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Et on va faire une conférence. Lui, il va faire une introduction d'à peu près 30 à 40 minutes. 40 minutes, on l'a dit. Avec Florence, qui pourra intervenir éventuellement s'il y a des points spécifiquement sur l'eau. Hervé commence avec une vision planétaire, un peu du problème, pour après aller sur le local. Puisque vous voyez, il y a un sigle qui indique Acclimaterra, qui fait partie du comité scientifique. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, on peut les réserver pour la fin. Mais on peut aussi, de temps en temps, si vous avez besoin d'une précision, vous levez la main. Et moi, soit je vous donne la parole, soit je pose la question que vous voulez. Et quelqu'un me demandait qui j'étais. A tout hasard, c'est juste pour vous dire, moi, je suis celui qui porte le micro, qui essaie de poser des questions patronouilles. Et par ailleurs, je suis co-commissaire des rencontres avec Martin, que j'ai vu, mais qui a peut-être disparu. Il est là. Salut, Martin. Qui est là pendant un certain temps, le temps d'aller animer autre chose, peut-être. Voilà. Merci, bienvenue à vous. Et puis, Hervé, je vous cède la parole. Merci beaucoup pour l'invitation et pour le souvenir de Michel Serres, que j'ai connu dans un cadre un peu particulier il y a quelques années, sur un bateau en Méditerranée. On faisait des... Oui, alors je sais que ces micro... Je pense que ça sera mieux comme ça. Avec la... Il faut que la barbe soit juste comme ça. Et normalement, ça fonctionne. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais parler des enjeux du climat sous, effectivement, deux formes qui sont, là, d'abord, une dimension... Alors, on ne peut pas dire vraiment complètement spatiale, parce que le domaine spatial nous entraînerait extrêmement loin, mais qui c'est, en tout cas, quelque chose qui nous décrit un petit peu les enjeux d'aujourd'hui. Je vais rester sur les enjeux d'aujourd'hui, qui sont des enjeux extrêmement importants et qui se développent de manière extrêmement rapide. Et c'est à partir de cette... de la compréhension de ces éléments-là qu'on pourra voir un peu ce qui est peut-être possible dans le domaine local. Alors, le domaine local, moi, je l'ai vu surtout sur le cadre de la Climaterra, sur lequel on reviendra. qui est donc un... Alors, j'ai mis quelques noms. C'est Sorbonne Université, c'est mon université. Alors, j'aime bien mettre les universités, parce que souvent, elles sont un peu les enfants pauvres de beaucoup de choses. Donc, voilà. Et puis, bon, la Polytechnique, ça fait des années que je suis avec eux. Et puis, la Climaterra, c'est une chose qu'on a montée à partir d'il y a 12 ans, à peu près, et qui est un lieu dans lequel on a essayé de faire en région aquitaine. Mais j'en reparlerai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu liées à cette région aquitaine. On est tous ici des néo-aquitains. Voilà. Donc, l'idée de la Climaterra, c'est d'avoir un endroit qui a été sollicité par la région aquitaine, dans lequel on a pu regarder un ensemble assez large, en fait, d'enjeux qui touchent, donc, tout le territoire, en fait, normalement, et, en fait, dans les fêtes aussi, sur la nouvelle aquitaine. Maintenant, ça a commencé, c'était l'ancienne aquitaine. Maintenant, on est dans la nouvelle aquitaine. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est partir, donc, des enjeux globaux. Et puis, je vais... Alors, je vais passer un certain nombre de choses pour me concentrer sur quelques éléments essentiels. Alors, je pensais que c'était peut-être facile de commencer en donnant quelques dates qui sont des dates importantes pour le problème climatique. Alors, les premiers soupçons par rapport au changement climatique, on cite parfois quelqu'un qui s'appelle Svante Arrhenius, qui a trouvé beaucoup de choses sur ces enjeux-là, mais c'était au début du XXIe siècle, et c'était des choses qui étaient censées représenter ce qu'était le changement climatique à cette époque-là, mais c'était un changement qui était très loin de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas encore la même compréhension des enjeux. La compréhension réelle des enjeux s'est développée peut-être de manière un peu plus rapide dans les années 50. Dans les années 50, il y a eu beaucoup de choses aussi qu'on pourrait décrire, mais à l'échelle de la planète, on a eu la formation de réflexions très fortes sur ce que pourrait être, ce que pourrait être à ce moment-là, ce n'était pas encore des choses avérées, le changement du climat sur la planète, lié au gaz à effet de serre, et il s'est mis en place des observatoires. L'observatoire que j'ai cité ici, c'est l'observatoire du Monaloa, qui est en Isil-Hawaï, et puis ça s'est intercalé avec tous les enjeux qui étaient des enjeux plutôt locaux, sur comment est-ce qu'on fait vivre les gens sur une planète où il y a de plus en plus de monde. Donc, tous ces enjeux-là se sont développés vraiment de manière assez rapide. Quand on regarde, alors j'ai mis quelques dates pour vous montrer un petit peu l'enjeu, et je voudrais essayer de vous donner à comprendre que le problème dans lequel on est confronté, c'est un problème qui est un problème réellement global, dans beaucoup d'aspects. Donc, les années 70, il y a eu un rapport extrêmement marquant, quelqu'un qui était scientifique, extrêmement marquant lui-même, je me suis charné, et qui a été un des premiers rapports qu'on cite encore maintenant, toujours, sur c'est quoi le changement climatique, comment ça se manifeste, et ce qui a été fait à cette époque-là et qui a beaucoup bénéficié du fait qu'on avait déjà des systèmes dans l'espace, à ce moment-là, ça a permis d'avoir une première idée assez forte de ce que ça pourrait être. Mais encore, à ces époques-là, on avait cette fois des équations, des moyens de savoir ce qui se passait, mais ça restait des choses qui n'étaient pas visibles pour le commun des mortels. Donc, c'est plutôt dans les années 80, 90, que se sont réellement développés les enjeux qui sont ceux avec lesquels on commence à travailler. et ces enjeux-là sont allés extrêmement vite. C'est allé vite à plusieurs niveaux. Le niveau qui est celui de savoir ce que l'on veut faire aujourd'hui par rapport à ça, par rapport à ces enjeux qui se développent. Et puis, le niveau, c'est aussi des actions qu'on peut avoir avec la création d'un certain nombre de choses. Donc, le GIEC qui est là, le Sommet de la Terre de Rio qui a accompagné cela un petit peu avec un petit délai. Et puis, et j'en cite beaucoup, il y a eu énormément d'initiatives de toutes sortes à ce moment-là. Et donc, je ne cite pas trop les autres parce que c'est des choses un tout petit peu plus compliquées. Mais on a eu dans cette époque-là vraiment une prise d'intérêt sur ces enjeux-là qui n'a fait que croître depuis. Donc, on voit les années 90. Les années 90, pour moi, pour beaucoup de gens, c'est le moment où on est capable de voir de visu, si vous voulez, les enjeux du climat se développer. Voilà. Alors, pour ça, pour montrer un peu le fait qu'on est face à quelque chose qui est un côté irrémédiable. Et encore une fois, je le sais, parce qu'on a fait des exposés de ce genre différentes fois, on est toujours confrontés à deux choses. c'est-à-dire qu'on est face et je vais essayer de le montrer à des choses qui ne nous obéissent pas. Et puis, à côté de ça, on est face à un système qui va nous toucher tous ici. Et donc, à côté de ça, on a aussi des possibilités d'action et c'est ça aussi que je voudrais développer dans la deuxième partie au moins, enfin, dans la deuxième partie de cet exposé. Donc, il y a plusieurs choses qui sont assez mal comprises dans le cadre actuel. Et c'est surtout les aspects de temporalité d'une part et puis de comment fonctionne en fait le système climatique de manière un petit peu plus générale. Alors, j'ai pris quelques éléments un petit peu, bon, il y aurait beaucoup beaucoup plus à dire, mais pour essayer de vautement d'enraciner un petit peu ce que sont les enjeux récents. Je restais sur des enjeux récents. Donc là, vous avez, alors je vais mettre en train de mes lunettes parce que c'est petit, je ne veux pas dire de bêtises sur les chiffres. Ce que vous voyez ici, c'est les combustibles, enfin, c'est le CO2. Alors, le CO2 est un gaz qui est complexe dans la manière dont il se développe mais qui est un, dont on sait maintenant le rôle qu'il joue, il est partout, un peu parti. et ce que l'on peut voir, c'est ici, sur ce diagramme, la manière dont les choses se sont faites sur une période qui va de 1960 à 2018. Alors, ça s'est arrêté volontairement ici, avant le COVID. Le COVID donne un domaine de complexité encore plus large. Donc là, on est juste sur quelque chose qui veut dire qu'ici, on émettait 1 milliard de tonnes de carbone par an. Et là, on en émet 4 fois plus, pratiquement. 4 fois plus. Et il y a souvent une mauvaise compréhension de ces enjeux-là. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de montrer assez rapidement quelles sont ces incompréhensions qui font que, quelquefois, on a une vision de ce qu'est le problème climatique qui est un petit peu différente de ce qu'elle devrait être. Ici, beaucoup de gens croient que c'est normal, ça augmente parce qu'on émet des gaz à effet de serre. Et c'est vrai. Mais ce qui n'est pas bien compris, c'est que ces gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, on en émet chaque fois plus. C'est-à-dire que là, on émet 10 milliards de tonnes de carbone par an. Et là, on émet 4 milliards de tonnes de carbone par an. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une situation où on est en train de résoudre ces problèmes-là. Les problèmes sont encore en augmentation assez forte. Il y a longtemps qu'on a déjà dit que finalement, les problèmes aujourd'hui, ce sont des problèmes qui ne sont pas des problèmes qu'on va être capable de gérer. On ne parle plus d'arrêter le changement climatique, mais on parle d'atténuation du changement climatique. Ce qui est un langage qui dit effectivement quelles sont les difficultés. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut montrer. j'ai pris ça parce que c'est un des diagrammes qui est venu du dernier rapport du GIEC. Donc là, on voit sur des périodes qui sont longues que vous pouvez peut-être lire. Donc, on a sur une période qui est celle de l'Holocène, ici. On voit un domaine qui est un domaine extraordinairement stable. Et puis là, l'instabilité qui se fait aujourd'hui et qui continue d'augmenter aujourd'hui aussi. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent réel. Il y a eu dans le passé beaucoup plus lointain des choses aussi très fortes mais jamais sous cet angle-là. Et ce que vous voyez ici, ce que je peux montrer aussi, c'est qu'on a aujourd'hui quand on regarde les températures. Alors, ça, c'était les gaz à effet de serre. Quand on regarde et donc, pour les gaz à effet de serre, je vais peut-être revenir un tout petit peu plus... c'est de voir qu'on a toute cette augmentation qui se fait là maintenant depuis les années 50. On voit que c'est dans les années 50 que ça commence et que ça se développe de manière extrêmement rapide et c'est des choses qui continuent de se développer aujourd'hui. Alors, vous avez ici des choses... Peut-être que je vais... C'est peut-être un peu redondant, mais on voit bien ici aussi que là, c'est des températures. Ce n'est plus des gaz à effet de serre, c'est des températures et on voit que ça augmente avec le temps de manière extrêmement forte. Alors, autour de ces gaz à effet de serre, il y a plusieurs choses qui sont à bien comprendre. La première, c'est que les gaz à effet de serre de manière générale sont des gaz qui se mélangent dans l'atmosphère. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi difficile à comprendre pour beaucoup. Les gaz à effet de serre sont donc des gaz qui vont toucher à peu près tout le monde d'une manière qui dépend effectivement de la quantité de gaz qu'eux émettent. Donc, on est... Et nous, effectivement, on fait partie de ce monde qui est un monde qui dépasse très largement ce qu'on peut faire localement et qui nous dit un petit peu les chemins qu'on suit nous-mêmes au-dessus de nos têtes. On a des gaz qui viennent d'ailleurs. Alors, on est toujours prudent quand on dit ces choses-là parce que les gens veulent dire si c'est ça, on n'a plus rien à faire. J'ai essayé de montrer que si, on a beaucoup à faire même si les gaz qui sont là sont des gaz qui nous viennent d'un peu partout. Donc, je crois que c'est important d'avoir en tête cette première mise en situation parce que dans tous les pays du monde, elle va développer des actions nécessaires qui sont des actions qu'on ne fait pas normalement et bien et aussi des actions de solidarité entre les différents pays qui sont à l'ordre du jour ces jours-ci pour la COP 27, 26, je ne sais plus, 27. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué au cours de ce temps-là. Moi, je citais d'un mot seulement l'océan. L'océan est parmi tout ce où je parlais de la chaleur qui vient de la grande échelle si vous voulez à l'atmosphérique. Cette chaleur se stocke dans d'autres endroits et parmi ces autres endroits il y en a plusieurs mais peut-être le plus pérenne c'est celui qui consiste à regarder ce qui se passe dans les océans et on capte énormément de choses qui vont rester là longtemps. Et c'est une des caractéristiques de manière générale de ce qui se passe. Alors quand on regarde sous un autre angle les problématiques du climat c'est le fait qu'on a effectivement des gaz qui sont mélangés mais c'est aussi des gaz qui engagent le futur de manière extrêmement forte sur des périodes extrêmement longues. Voilà. Alors juste pour finir un peu sur ces nuances ces dimensions un petit peu générales du problème je voudrais juste montrer une alors j'espère que ça va marcher ça va marcher tout à l'heure. Voilà. Ça c'est une image qui est un petit peu ancienne qui vient de la NASA qui a circulé beaucoup dans les laboratoires et qui montre assez fortement ce que ça veut dire d'avoir des gaz à effet de serre sur un territoire. Vous avez en rouge en fait les gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre donc il y a un fond bleu qui correspond au mouvement de l'atmosphère essentiellement et les gaz à effet de serre en rouge sont des gaz qui se développent. Alors vous avez ici vous pouvez regarder des chiffres là on est à c'est par année là on est déjà le troisième le troisième mars voilà on est en mars et donc ce que l'on voit c'est des choses qui sont qui ont vraiment une dimension globale alors pour ne pas trop perdre de temps je vais peut-être pas montrer je vais attendre un petit peu que ça change d'hémisphère pour montrer le début du changement d'hémisphère puis je passerai à autre chose on est sur des choses qui en fait sont des éléments qui sont extrêmement importants à l'échelle du globe là aussi à l'échelle du globe et donc quand on regarde ce que sont les enjeux aujourd'hui ce sont des enjeux qui sont des enjeux voilà on voit ça passe dans une autre séquence pardon et on est maintenant dans un domaine qui est différent donc beaucoup de choses aujourd'hui sont des choses qui ne nous appartiennent pas complètement qui se font dans d'autres pays et on a besoin de gérer cela et je pense que ça touche tout le monde alors moi ce qui m'a beaucoup frappé et qui va faire la transition avec ce que je voudrais dire dans un autre cadre c'était un rapport il y a eu beaucoup de rapports du GIEC donc ce que j'ai montré tout à l'heure c'était aussi des résultats du rapport du GIEC récent ça c'est un rapport qui est un peu moins récent mais qui a l'avantage d'avoir été fait par les trois groupes du GIEC de manière ensemble alors le groupe du GIEC c'est savoir ce que sont les émissions savoir ce que sont les résultats et puis savoir comment on peut effectuer alors ça c'est et donc savoir aussi qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution donc c'est trois types d'éléments qui sont souvent présentés de manière différente alors ce que vous voyez ici c'est un domaine qui a été mis en place donc pour un rapport spécial du GIEC qui a été commandé par au moment du voilà pour le rapport 1.5 qui a servi aussi enfin qui était l'aliment de ce qui s'est passé dans les accords de Paris donc c'est les accords de Paris qui ont généré vraiment ces scénarios et si on les regarde on ne peut pas les regarder rapidement mais ce qu'on peut voir quand même c'est que d'abord c'est très très difficile à tenir ces enjeux là et puis déjà à ce moment là il y a un enjeu qui nous dit écoutez ça va être très très difficile on va peut-être trouver d'autres solutions juste pour dire ce que vous voyez là c'est la transition des émissions de gaz à effet de serre qu'on doit réaliser si on veut atteindre les 1.5 degrés donc vous voyez en gros la courbe tout en haut verte c'est les émissions actuelles et la chute des émissions qu'il faut pour atteindre le 1.5 degrés c'était ça que vous voyez dans les différents scénarios c'est pour dire qu'en fait c'est vraiment une rupture pour atteindre les 1.5 degrés on est vraiment sur une rupture en fait de nos sociétés actuelles oui alors le mot de rupture est un mot vraiment important dans tout ce qu'on peut dire autour de ça parce qu'effectivement tout ce que l'on a vu c'est des ruptures de choses qui paraissent petites quelques fois les gaz à effet de serre c'est pas des quantités énormes mais ça conduit à des changements qui sont des changements extraordinairement importants alors là je vais passer c'est parce que c'est contenu un petit peu dans ce que je viens de dire mais il y a des chiffres qui ont je vais dire quand même en quelques mots mais il y a des chiffres qui ont circulé beaucoup là c'est l'idée d'une provision globale qu'on peut avoir et qui et quand on regarde cette provision globale alors ça c'était pour les 2 degrés Celsius ça dépend toujours de ce qu'on veut faire et ce qu'on voit c'est que nous on est déjà on a déjà plus que si on regarde ce qu'on a le droit d'utiliser c'est ça on veut mon bleu et puis il reste le rouge donc c'est des choses qui avancent très vite et qui bien sûr vont nous obliger à faire des choses qui sont différentes de celles qu'on imaginait faire il y a quelques années voilà juste pour ceux qui ne sont pas habitués aux termes provision globale c'est en fait quelles émissions on peut émettre pour atteindre un réchauffement total global de 2 degrés et donc en fait on peut le quantifier et donc c'était la courbe le petit diagramme vert excusez-moi et donc voilà en fait aujourd'hui on sait qu'il y a à peu près 900 900 gigatonnes de CO2 qui sont seulement utilisables jusqu'à voilà pendant des centaines d'années ça dépend effectivement du temps qu'on veut se donner et donc en gros en fait c'est beaucoup moins par exemple que les énergies fossiles qui sont déjà connues et facilement utilisables donc ça veut dire qu'aujourd'hui en fait si on ne veut pas atteindre les 2 degrés il faut laisser là où ils sont les énergies qui sont connues et facilement utilisables donc ça veut dire que ce n'est pas la peine d'aller extraire des schistes bitumineux etc. c'était juste alors si je pour faire la transition rapide avec ce que maintenant ce que je voudrais dire c'est c'est le fait que ces enjeux là sont des enjeux qui quand même globalement alors je vais revenir sur ma petite sont des enjeux qui sont très difficilement tenables quand on dit très difficilement tenables c'est quand même un peu une litote parce qu'aujourd'hui quand même on est en train de dépasser assez largement tout ce qu'on peut faire avec cela et c'est c'est quelque chose de très important je pense pour tous les gens qui travaillent sur les enjeux locaux dont on va parler parce que ces enjeux locaux ils vont être déterminants ils sont déjà déterminants et on n'a pas le droit en fait de se tromper en fait donc on a je crois quand on regarde ce qu'on peut faire aujourd'hui il y a d'abord une urgence qui est celle de la vitesse avec laquelle on doit réagir par rapport à ce qui se passe les gaz à effet de serre qu'on émet ce sont des gaz qui se stockent qui restent là et donc tout le temps qu'on laisse à leur développement c'est quelque chose c'est un temps qu'on ne rattrapera pas facilement et à côté de ça j'ai dit que c'est des gaz qui nous mènent à des dimensions extrêmement enfin des enjeux extrêmement longs qui se manifestent de manière extrêmement longue sur des milliers d'années et donc il faut aussi comprendre ce qui s'y passe donc on est sur des enjeux qui aujourd'hui sont un petit peu difficiles et qui vont amener nécessairement à essayer de trouver des enjeux des manières de fonctionner qui sont différentes au niveau des régions et moi ce qu'on a fait avec beaucoup de collègues dans ce qui s'appelle la Climatera ça a été effectivement d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire au niveau d'une région est-ce qu'on peut trouver des outils qui vont nous aider à comprendre à agir sachant que les diagnostics on peut les comprendre mais la manière dont on utilise ces diagnostics pour essayer de trouver des solutions c'est quelque chose d'assez différent et c'est de ça que je voulais parler pour finir cet exposé rapidement donc en quelques mots ce qu'on a essayé de faire c'était à la demande de la région aquitaine donc c'était une demande alors moi je suis j'habite à Paris depuis longtemps maintenant mais je suis bordelais d'origine on m'a sollicité un peu à ce titre là et je vais parler donc un peu de Bordeaux mais pas trop quand même je voudrais montrer en fait comment ces enjeux là ce sont des enjeux qui sont réels en fait et qui jouent un rôle qui sera complété juste après donc pour pour montrer ce qu'il en est alors il y a plusieurs choses qui me paraissent importantes c'est finalement une grosse partie des problèmes climatiques qu'on regarde souvent sont des problèmes qui se font un peu en silo c'est à dire on regarde des éléments qui sont alors c'est le vrai dans le cadre beaucoup de ce qu'on fait dans les modèles climatiques on regarde des choses qui sont assez spécifiques là c'est un petit diagramme fait par un collègue qui s'appelle Denis Salle que j'avais complété un peu à ma manière et qui montre que sur une région comme la région cette fois Aquitaine c'est l'ancienne Aquitaine on a des choses qui peuvent être extrêmement variées et qui vont nous ramener là alors j'ai dit ça parce qu'il y a beaucoup d'eau c'est un diagramme qui a été fait un peu pour montrer que la gestion de l'eau c'est quelque chose qui obéit à des paramètres extrêmement nombreux vous pouvez voir ici vous avez tout ce qui vient du monde des montagnes il y a tout ce qui est alors on va laisser de côté cela mais vous avez toutes les rivières on est sur des choses qui sont très larges sur lesquelles je vais laisser la place pour des réponses tout à l'heure et donc mais c'est important d'avoir en tête le fait que on va dépendre très fortement de cela alors il y a eu un débat très fort dans nos communautés sur ce qu'on appelle l'adaptation des changements climatiques ou leur atténuation adaptation ça veut dire qu'on va essayer de trouver des éléments qui nous permettent d'agir quand même et puis d'autres dans d'autres cas ça veut dire qu'on est en train d'essayer d'empêcher le climat de se développer de manière trop forte les parties difficiles du climat tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qui va être discuté dans la COP alors moi ce qui est venu une évidence pour beaucoup de gens je pense c'est que d'abord on ne peut pas faire ça en séparant l'adaptation et l'atténuation sont des choses qui sont liées les unes aux autres de manière très forte et puis on ne peut pas faire ça sans des réflexions qui vont au-delà qui sont sociales qui sont avec la biodiversité qui fait partie normalement de ces systèmes là donc on est face à cela et je vais juste montrer ce qu'on a essayé de faire et je resterai ensuite une partie du temps là dessus c'est de regarder sur la région aquitaine donc il n'y a pas j'ai essayé de donner quelques exemples et je n'ai pas mis les domaines marins donc mais ce qui a été fait c'est quand même un usage des savoirs que l'on a qui à mon avis joue un rôle majeur quand on essaie de comprendre ce qu'on peut faire alors là vous avez la mise à jour et les nouveaux thèmes des deux chapitres enfin des deux gros volumes qu'on en a fait autour de la climatéra c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne non pas justement en regardant les choses silo par silo mais en regardant les modalités d'action que l'on a autour de cela donc ça c'est un domaine extrêmement important à bien prendre en compte il y a des moments où on va être obligé de se confronter à cela en termes de modalités réellement et donc là vous avez vous pourrez regarder rapidement des données globales des données tout ça on a essayé de faire quelque chose qui soit vraiment articulé par rapport à des enjeux donc articulé par rapport à des enjeux alors en gros on a fait deux volumes qui au total c'était 30 400 personnes qui ont vraiment travaillé sur ces enjeux là qui ont fait ces rapports et ça a été un gros travail qui se poursuit aujourd'hui on va faire encore des projets pour faire des choses qui sont un petit peu plus spécifiques mais qui vont venir si je peux dire quelque chose là dessus à Climatera c'est en gros un GIEC régional c'est en fait c'est le premier GIEC régional c'est à dire ça ressemble tous les chercheurs sur toutes les thématiques dans l'idée de à la fois faire le bilan des évolutions qu'on peut attribuer au climat et puis ensuite comment on s'adapte et comment en s'adaptant on atténue parce qu'il faut bien garder en tête qu'on ne peut pas on ne pourra jamais s'adapter à un climat qui continue tout le temps d'évoluer donc l'adaptation oui il faut la faire mais ça doit aller en même temps que l'atténuation et donc en particulier il ne faut pas avoir des méthodes d'adaptation qui nuisent à l'atténuation parce que là sinon on se boire un petit peu la queue mais donc à Climatera c'est vraiment le premier GIEC régional et donc maintenant il y en a un petit peu partout mais vraiment c'était le premier et ça a été une vraie réussite voilà dans ce qui a fait le succès entre guillemets d'Aclimatera il y a eu le plaisir partagé par tout le monde et puis pour moi parce que j'étais parisien on m'a réaccepté comme bordelais j'étais très content donc c'est mais ce côté local a une importance vraiment très grande parce que je crois qu'elle permet de définir des choses de manière un petit peu autre mais ça ne veut pas dire qu'on aura toutes les solutions mais ça nous donne en fait quand même l'idée de ce qu'on a certainement des espaces qui sont des espaces dans lesquels on peut réagir voilà alors je ne vais pas aller trop loin là-dessus je vais juste passer quelques slides que j'aime bien dire avant ça et puis je laisserai la parole juste après donc il y a toujours cette idée qu'est-ce qu'on doit faire alors nous ce qui nous a animés il y avait d'abord les problèmes de médiation alors j'ai mis en rouge d'éducation l'éducation est essentielle dans ces domaines-là d'écoute c'est des choses dont on s'est rendu compte au bout d'un moment c'est-à-dire que quand on voulait essayer de regarder ce qui se passe de regarder comment on pouvait agir sur ces problèmes climatiques on a besoin d'écouter moi je me souviens de une personne parmi nous qui disait mais moi je viens d'écrire un chapitre on est rédigé par chapitre finalement j'ai rien compris c'est les gens qui m'ont expliqué les gens donc c'est quelque chose qui a permis vraiment alors je parlais de suivi actif parce qu'une partie du passé déjà est là et qu'à partir du passé on est en principe capable déjà de dire beaucoup de choses sur le futur donc c'est des choses qui se font pas très facilement moi sur le domaine que je connais qui est plutôt celui de l'atmosphère et pas celui de l'eau souterraine mais je pense que ça ça va se recouper avec cela c'est des choses qui sont importantes voilà et donc les actions anticipatives sont nécessaires et puis d'ailleurs elles font partie des nécessités que nous donne notre gouvernement donc c'est quelque chose qui sont très importantes et puis après il y a un domaine important et je vais finir là dessus c'est celui des solidarités des valeurs je crois qu'il faut faire attention le GIEC le GIEC est un outil qui va à l'encontre de ce que l'on vient de dire qui joue un rôle majeur mais c'est pas quelque chose qui peut tout définir quand on parle de solidarité quand on parle de valeurs c'est des choses qui sont aussi des choses importantes et même capitales dans bien des égards donc voilà je vais m'arrêter là pour essayer de tenir à peu près le temps qu'on avait dit mais et donc on va passer la parole à vous en fait on va aller à si vous avez des questions donc et Hervé et Florence sont là pour y répondre moi l'une des questions que je me posais au tout départ c'est est-ce que dans 20 ans si mes enfants viennent s'installer à Agen qu'est-ce qu'ils vont rencontrer qu'est-ce que ça va être la vie est-ce que c'est est-ce que c'est une sorte de je dirais pas un désert évidemment mais enfin si plutôt c'est le fantasme que j'ai est-ce qu'il faut que j'aille m'installer en Normandie est-ce qu'il faut que je remonte enfin des questions assez basiques pardonnez-moi donc je vous laisse mais c'est à vous de poser les questions vous avez à la fois l'eau et l'atmosphère qui sont là pour vous répondre si je puis dire donc à vous Juste une question toute simple c'est vous parliez de GIEC régional sur l'Aquitaine est-ce qu'il y a d'autres régions qui ont fait la même chose oui à peu près toutes les régions maintenant on leur proprerait GIEC et même en sous-région mais c'était une demande régionale ou point de départ oui en fait clairement ce qu'on voit c'est que pour passer à l'action il faut une bonne connaissance et en fait la première chose qu'on voit quand même c'est qu'il n'y a pas une prise de conscience des acteurs forcément locaux et que du coup le thème éducation est quand même super important moi sur le thème de l'eau pourtant l'eau ça varie il y a des impacts très marqués et en fait on voit que les acteurs ils voient des choses évoluer mais en fait à l'échelle régionale ça peut être difficile de savoir si les changements ils sont liés à des modifications locales du territoire urbanisation barrage machin truc nuche excusez-moi ou alors à des tendances climatiques et vraiment ce qu'on se rend compte c'est que les gens souvent ne se rendent pas compte de la trajectoire vers laquelle on va et du coup il y a une sous-estimation des efforts à faire pour s'adapter et du coup en fait les GIEC régionaux ils sont vraiment là pour ça c'est à dire à la fois transmettre de l'information prise de conscience et co-construction en fait d'une trajectoire à venir qui serait compatible avec le bien-être des humains et des non-humains alors si je peux dire juste un mot par rapport à ça parce que c'est je pense des choses qui sont toujours un tout petit peu difficiles j'ai mis en action anticipative je pense que il y a dans la définition de ce que doivent être ce qu'on va faire dans le futur parce que je crois que c'est quand même ça qui est important aujourd'hui c'est d'arriver à savoir aussi quels sont les enjeux et surtout quels sont les justices je pense que la manière dont on va construire ce qui se passe là ça ne peut pas tenir que sur les équations que l'on fait gentiment nous-mêmes dans nos modèles donc c'est d'avoir une capacité aussi à définir les véritables enjeux qui sont des enjeux de toutes sortes y compris on le voit avec les guerres qu'il y a maintenant donc il y a un besoin de s'armer par rapport à des choses qui vont un peu au-delà et je crois ça fait partie des choses qui sont très importantes et qui sont très différentes quand on regarde les différents même au sein d'une région d'un pays comme la France ces choses sont très différentes et votre rapport le rapport de ce GIEC régional on peut le trouver où ? sur le site web à Climaterra voilà si vous tapez les mots clés vous allez trouver tous les rapports assez facilement je pense après dans les autres souvent ça s'appelle GREC pour groupe régional d'études du climat mais il y en a qui s'appellent un petit peu différemment il y en a qui s'appellent GIEC régionaux il y en a qui s'appellent voilà quelle que soit votre région vous allez en trouver bonjour moi ma question porte sur les risques naturels j'ai entendu dire que le changement climatique impacte fortement on va dire entre autres les risques naturels type forte pluie localement mais qu'en est-il aussi sur les grands cours d'eau par exemple la Garonne est-ce qu'on aura des crues de Garonne beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus importantes sachant qu'il y a un grand bassin versant et est-ce que vous avez excusez-moi est-ce que vous avez de la documentation éventuellement à recommander merci d'une certaine manière les rapports du GIEC alors pour le coup nous donnent en fait quand même des réponses assez fortes les choses évoluent de manière rapide tout le temps et cette évolution c'est une évolution dont on sait d'où est il y a des gaz à effet de serre et ces gaz à effet de serre continuent de croître et on n'est pas en situation de les empêcher de croître ce qui veut dire que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent moi j'ai souvent vu cette image que je me donne de gens qui pensent qu'on va pouvoir effacer les problèmes qui sont là d'un petit coup de torchon c'est un peu comme on fait quand on a fait une petite bêtise chez soi on met un petit coup de torchon ça marchera pas comme ça les gaz à effet de serre ils sont là ils continuent c'est pas des choses énormes mais c'est des choses qui agissent de manière forte et qui vont continuer donc il faut vraiment prendre ça comme quelque chose qui va se poursuivre oui alors pour rentrer dans les détails sur la Garonne donc moi j'ai pas mal étudié la Garonne aussi donc clairement la Garonne est une et la plus le bassin versant le plus marqué par un assèchement en fait en France en France donc ce qui va surtout marquer la Garonne c'est des risques d'étiage sévère de sécheresse sévère pour autant est-ce qu'il y aura toujours des crues en fait à peu près de façon certaine oui il y aura toujours des crues excusez-moi donc il y aura toujours des crues est-ce que les crues de demain pourraient être plus violentes que les crues du passé en fait ce qui est à peu près certain c'est que ce sera pas forcément les mêmes crues on s'attend à avoir des précipitations potentiellement plus intenses sur quelques heures jours par exemple plus d'épisodes sévénoles qui pourraient toucher l'est des Pyrénées mais bon l'est des Pyrénées normalement ça touche moyennement la Garonne et donc mais quand même on pourrait avoir des crues très intenses ponctuelles avec donc une montée très rapide mais peut-être un peu locale c'est à dire ça va pas forcément passer sur tout le territoire donc voilà un risque de crues qui va être persistant et pour autant un risque de sécheresse vraiment avéré très fort après c'est pas les seuls c'est pas les seuls risques parce que dans les risques il y a aussi tout ce qui est érosion glissement de terrain etc et ça ça va rester malheureusement ce que vous pouvez dire aussi par rapport à ça c'est que la marque de ce qui se passe c'est que alors c'est là une vision de l'espace vu par un climatologue on est face à des enjeux qui sont des enjeux qui sont toujours porteurs de surprises c'est à dire qu'on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer exactement sur un territoire quel que soit ce territoire là et c'est pour des raisons qui sont des raisons définitives on peut pas on peut pas tricher avec ça ce sont des choses qui vont se donc quand on essaie sur un territoire de savoir ce qu'on va faire on doit effectivement être en capacité de se de trouver les angles qui permettront de se de se prémunir par rapport à ce qui va se passer il va se passer des choses qu'on n'est pas capable d'anticiper exactement mais on sait que ça va arriver quelque part à un moment donné et on le sait par ces c'est vraiment des choses pour les aspects de mécanique c'est des choses qui ont été étudiées on sait que c'est ce problème et ces problèmes là sont des problèmes qui se développent très vite c'est qu'aujourd'hui moi ce que j'ai plus m'a le plus frappé ça fait 30 ans que je fais du changement climatique du climat disons et c'est des choses qui ont évolué à une vitesse qu'on n'a jamais su maîtriser pour le moment donc il faut s'attendre il faut s'attendre fortement quand on est sur un territoire à ce que ce territoire soit en situation qu'on doit prendre au sérieux parce que les choses vont continuer une des conclusions principales de la table ronde de ce matin sur les alliances écologiques c'est l'importance de faire évoluer le droit de l'environnement et en particulier comme dans certains pays comme la Nouvelle-Zélande de pouvoir attribuer une identité juridique à des structures naturelles comme là-bas la rivière Wanganui ou certaines parties de la mer environnante parce que ça permet aux populations locales de gérer par exemple l'attribution des droits de pêche ou de la déforestation ou des captages hydriques donc quelque chose de très important et ça prévient les ânes donc ma première question c'est à quel horizon on peut espérer que la Garonne verra sa propre identité juridique pour la défendre et ma deuxième question c'est que la Garonne c'est pas que l'Aquitaine c'est aussi l'Occitanie donc quel est le niveau actuel de coopération interrégionale des différents GIEC Merci Première question Moi pour le coup je peux vous donner des éléments de réponse donc pour avoir pas mal discuté avec des juristes de l'environnement en France c'est vrai cette histoire de droit des objets des choses non humaines comme une rivière ça a tout à fait un sens mais qui est pas forcément encore une fois ça veut dire que c'est des représentants humains qui vont aller plaider la cause d'objets inanimés et ça ça marche très bien justement avec des maoris avec des peuples qui ont cette relation très forte entre humains et non humains par contre beaucoup de collègues se demandent de beaucoup de collègues juristes moi je suis pas juriste se posent la question de savoir à quel point c'est pertinent en France où on a pas du tout la même relation avec ces objets et en particulier où ces objets sont actuellement définis par des ONG enfin pas définis mais défendus excusez-moi et donc finalement ce seraient quand même des juristes de l'environnement qui iraient se porter fait et cause pour ces objets-là et c'est pas forcément différent donc en fait la pertinence en gros le signal qu'on m'a dit c'est que la pertinence de donner un droit à ces objets inanimés il a pas forcément la même ampleur selon les pays selon les cultures alors voilà moi je me fais témoin de ça par contre vous avez peut-être vu sur la Loire il y a l'idée d'avoir le Loire comme objet vivant autonome donc peut-être que ça va s'étendre et peut-être qu'on apprendra finalement à gérer ce droit oui je voulais juste rajouter quelque chose c'est qu'effectivement on a toujours tendance à parler quand on dit du local on parle du local c'est bien mais je pense qu'on doit jamais oublier le fait que le local il s'inscrit aussi dans un cadre un peu plus large et c'est vrai aujourd'hui de manière de manière forte quand on regarde les climats de la planète quand on regarde j'essaie de montrer ce petit film tout à l'heure parce que pour essayer de convaincre le fait que quand même quand on parle des gaz à effet de serre on parle de choses qui se baladent quand même qui ne sont pas là qui ne restent pas fixes donc avoir par rapport à ça une législation c'est quelque chose qui est extrêmement difficile donc on peut le faire beaucoup sur des terrains locaux effectivement mais rentrer rentrer cela là-dedans c'est effectivement extrêmement extrêmement difficile et je crois qu'il faut aujourd'hui il y a des projets énormes pour essayer de travailler à l'échelle de la à l'échelle de l'Europe mais à des échelles un petit peu plus larges et pourtant il faut ramener ça ensuite à ce qui se passe localement donc je crois qu'il y a une espèce de de développement qui se fait d'un côté de l'autre mais ce n'est pas du tout des choses faciles à faire et pour ce qui concerne la Garonne en tant que telle donc la région Occitanie versus Nouvelle-Aquitaine donc ce qu'il faut savoir c'est que les bassins versants en fait c'est la France qui a inventé ce concept d'agence de l'eau au niveau de gestion de l'eau au niveau du bassin versant donc Cocorico ça date de 1964 donc ça existe toujours donc ces agences de l'eau qui gèrent de façon intrinsèque au découpage territoriaux communaux régionaux départementaux mais malgré tout c'est une très bonne question donc aujourd'hui ça existe pourtant les agences doivent se défendre en ce moment elles sont pas mal attaquées et il y a eu une volonté de refaire gérer les bassins versants par les régions ce qui là du coup serait vraiment problématique parce que comme vous le dites le bassin versant c'est lui qui a choisi ses trajectoires et pas les découpages territoriaux bonjour à quoi ressemblera le climat en Aquitaine en 2100 je sais pas s'il faut s'en préoccuper maintenant de cette manière là quand on a fait à Climatera justement ça a été un point de départ on avait comme mission qui a été donnée par la région Aquitaine de dire précisément cela et puis on a trouvé que quand on regardait les choses si on voulait faire quelque chose qui soit pas strictement en silo c'est à dire avec en mettant les gens qui font pousser des fraises et les autres et en essayant j'aime bien les fraises il n'y a aucun problème derrière ça mais en regardant ces enjeux là on s'est dit que ce n'était pas vraiment une bonne approche en fait de ce que sont les enjeux on sait que ça va être différent dans beaucoup de cas et que ce qui va être différent c'est que on va cette différence va se marquer surtout par la difficulté à anticiper pour moi en tout cas je le vois comme ça c'est à dire qu'on a aujourd'hui chaque année depuis beaucoup de temps et dans tous les pays du monde on a des choses qui surviennent qui ne survenaient pas avant on a énormément de difficultés à les désigner ces choses là c'est à dire qu'elles existent elles se manifestent on a toujours des difficultés à les désigner pourquoi ? pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que le système climatique est un système chaotique donc ce chaos on doit le respecter c'est pour ça comme mon avis les problèmes d'anticipation le problème de faire de faire jouer les problèmes d'avoir des endroits où il y a des réflexions tout ça c'est des choses qui sont vraiment importantes mais essayer de dire ce qui va se passer et en faire un objectif je crois que c'est se tromper je pense qu'on ne doit pas faire des objectifs on doit au contraire définir des gens des jeunes des personnes qui auront la capacité de réfléchir par eux-mêmes à ce que seront les choses plus tard je crois que et là je pense qu'il y a un risque effectivement d'essayer de tout cadenasser de tout cadenasser en disant voilà en telle année on aura fait telle chose on n'aura jamais une capacité de savoir ça de manière précise par contre on sait qu'il y aura des problèmes et qu'on doit les anticiper au mieux mais c'est un peu différent je pense il faut faire attention à cela mais quand même il y a quand même alors je rejoins complètement Hervé quand il dit le futur et les projections ce n'est pas des prévisions c'est des futurs possibles c'est tout un scénario de futur possible il y a des scénarios qui sont plus enviables que d'autres et les scénarios qui sont quand même plus enviables que d'autres c'est ceux où on a quand même réussi à réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre on ne savait pas dire que pour autant c'est les plus probables et en tout cas bon alors ça ne va étonner personne mais si je vous dis que le futur sera plus chaud là je pense que je ne me trompe pas le futur sera plus chaud il y aura plus de vagues de chaleur il y aura plus il y aura plus de nuits tropicales voilà ça c'est à peu près certain le fait qu'il y aura moins de ressources en eau alors je dis bien moins de ressources en eau et pas forcément moins de pluie parce que c'est pas la ressource en eau c'est la part des pluies qui ne s'est pas évaporée donc pour la pluie il y a peut-être encore bon je ne pense pas trop des incertitudes mais pour la ressource en eau bon par contre là on est à peu près certain voilà que ça va diminuer donc ça c'est quand même des éléments un peu structurants l'avenir ce ne sera pas quelque chose de plus froid où il y aura plus d'eau ça c'est à peu près sûr vous dites des étés de plus en plus chaud mais on a aussi des hivers de plus en plus enfin de plus en plus froid du moins tardif c'est à dire on a des printemps très froids ça veut dire aussi une adaptation finalement de notre agriculture parce que d'un côté on va avoir à supporter des chaleurs plus importantes en été mais avoir des variétés qui résistent aussi au gel parce qu'on voit quand même que depuis 2 ou 3 ans la région n'est pas épargnée on est là sur des périodes qui sont très courtes en fait par rapport à ce qui va se passer dans le futur donc il faut voir que les enjeux auxquels on se confronte aujourd'hui c'est souvent des choses qu'on regarde au travers de quelques exemples de 10 ans 20 ans mais c'est court par rapport à ce qui peut se passer ensuite quand on parle quand on parle d'aller sur des périodes beaucoup plus longues donc je crois qu'il faut faire attention à cela aujourd'hui je crois que c'est vrai il y a des choses qui sont simples entre guillemets jamais très simples mais qui sont suffisamment simples pour qu'on puisse avoir des anticipations et j'ai tendance à penser qu'on a je vais le dire tout à l'heure on a besoin de 2 choses assez différentes en fait par rapport à ça la première c'est de se dire qu'on doit aller très vite donc on doit agir très vite donc ça c'est des choses qu'on doit faire maintenant et puis à partir de ça essayer de de ne pas perdre de temps et puis d'essayer de et on perd beaucoup de temps ça je peux le voir dans tout ce qui a pu être fait autour de justement d'acclimatera tout ce qu'on a perdu comme temps pour des tas de raisons qui sont administratives il y a beaucoup de choses qu'on doit faire très vite et puis à côté de ça il y a quand même de réfléchir à ce qui va se passer dans un temps beaucoup plus long et ce plan un peu plus long là il faut aussi le définir donc je crois que c'est ces 2 enjeux qui sont assez différents à mon avis et qu'on doit essayer de mettre côte à côte le plus possible pour compléter cette réponse je dirais en fait les épisodes de gel il y en avait avant aussi au printemps la grosse différence c'est que maintenant la végétation au printemps elle est déjà pas mal avancée et donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a déjà une réponse en fait notamment de la végétation à ce réchauffement et donc une vulnérabilité plus grande à des événements météo qui existaient aussi avant voilà donc il faut bien voir qu'en fait il n'y a pas que le climat qui change tout change et c'est en ça que finalement quelque chose qui apparaissait avant sans impact demain peut en avoir pour ces fameuses raisons là et d'ailleurs je m'amuse souvent à penser que par exemple en méthode d'adaptation de l'agriculture au dérèglement climatique les personnes elles cherchent à avoir un maïs qui par exemple mais c'est assez rigolo le maïs vous savez il pousse l'été il y a des vagues de chaleur donc il y a de l'échaudage en fait le maïs peut mourir alors qu'est-ce qu'ils font ? ils se disent on va le pousser plus tôt on va le planter plus tôt et pour qu'il pousse plus tôt il faut qu'il résiste au froid donc finalement pour avoir un maïs qui résiste qui échappe à ces vagues de chaleur on essaye de trouver des variétés qui résistent au froid donc c'est aussi rigolo c'est pour dire il faut de l'imagination oui merci pour votre pour vos interventions quelle est la part des sols dans la l'obligation du gaz carbonique les sols ont perdu beaucoup du mus et son corollaire c'est quelle est la capacité de ces sols à séquestrer du carbone et le corollaire de cela c'est quelle est la capacité des sols à garder l'eau s'il n'a pas du mus ou s'il a de l'humus merci beaucoup c'est une très bonne question alors il se trouve que dans mon laboratoire il y a vraiment des collègues qui sont vraiment sur le carbone des sols et on en parle beaucoup beaucoup donc vous avez sans doute entendu parler lors de la COP 15 donc qui avait lieu dans la COP 21 qui avait lieu à Paris en 2015 de ce fameux projet 4 pour 1000 qui disait voilà si on arrive à augmenter la concentration de carbone dans les sols de 0,4% donc 4 pour 1000 tous les ans et bien on va complètement réduire à zéro l'augmentation des gaz à baisse de serre parce qu'on va tous les capter dans le sol ça paraît pas grand chose comme ça 0,4% de carbone en plus dans les sols ça paraît très intéressant finalement depuis les études qui ont eu lieu montrent que peut-être qu'on arriverait à 0,4% donc 4 pour 1000 mais une seule fois pas tous les ans donc ça veut dire qu'il y a un impact il y a un impact mais pour l'atténuation c'est vraiment pas suffisant mais c'est quand même important et alors vous avez tout à fait raison un sol en bonne santé c'est un sol qui à la fois est porteur de biodiversité une éponge à eau un support pour lait végétaux un sol qui s'érote peu c'est quelque chose aussi qui permet peut-être de dégrader quelques polluants donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut aller nous conseils scientifiques d'agences de comité de bassin on a vraiment mis l'accent aussi sur ces effets sol c'est de plus en plus reconnu actuellement ça reste quand même compliqué d'améliorer la capacité des sols à stocker du carbone mais en tout cas je pense que même la profession agricole est très consciente de ça même si c'est pas si facile de changer toutes les pratiques une question courte pendant combien de temps encore la Garonne va pouvoir supporter vu comment dirais-je les périodes de détiage de plus en plus sévère et l'augmentation de la température de l'eau pendant combien de temps encore la Garonne va accepter de refroidir la centrale nucléaire de golf alors ça fait clairement partie ça fait clairement partie des questions dont on ne saura pas répondre sauf le jour où on l'observera mais il y a déjà pas mal de moments où ça a été arrêté il y a déjà eu des moments et donc je pense que ça va continuer c'est à peu près certain c'est un effet classique oui effectivement à chaque fois qu'il y a des seuils et qu'on les dépasse de trop il y a une tension pour remonter c'est ça je suis d'accord avec vous mais de toute façon voilà il y a quand même une limite à ça et malgré les dérogations il y a quand même des arrêts de centrale nucléaire pour ça cette année c'est particulièrement tendu je ne sais pas si vous avez entendu un peu aux médias peut-être qu'ils ont encore plus dérogé que d'habitude mais bon je vous écoute avec attention et je voulais savoir pour étayer vos arguments est-ce que vous avez des fermes expérimentales ou même des usines ou même enfin des expérimentations pour l'industrie tout ça qui pourraient nous mieux nous montrer vos arguments alors madame vous parlez d'écologie tout ça moi je suis fils de paysan j'ai gardé les vaches j'ai laboré avec les bœufs après bon j'ai fait les études heureusement mais est-ce que vous pouvez nous expliquer est-ce que vous avez une ferme expérimentale qui fonctionne avec vos théories je peux parler d'Aclimatéra un peu quand même vas-y je crois le travail qu'on a fait sur Acclimatéra dont on a parlé tout à l'heure c'est un travail qui s'est construit avec toute la région et dans cette région ce que j'ai essayé de montrer rapidement en fait ces diagrammes c'est en fait comme je l'ai dit le travail d'à peu près 400 personnes qui ont tous été des scientifiques qui ont tous parmi ces scientifiques énormément de gens qui ont travaillé pour essayer de définir justement ce que pouvait être dans les cadres qu'on a dit différentes évolutions du climat donc en fait derrière le travail dont j'ai parlé il y a eu le travail des gens qui ont fait effectivement des tests locaux et donc je ne sais pas comment appeler ça parce que c'est une diversité énorme de choses qui sont mais ces éléments-là sont des éléments qui ont été le résultat d'un travail très fort très important je pense que ce qu'on a pu avoir nous comme retour au niveau d'acclimatéra de manière très et qui je crois s'incarne très fortement ici aussi c'est de dire que en gros chaque fois qu'on a essayé d'éclairer les choses avec des éléments qui sont des éléments qui ne sont pas subjectifs mais qui sont objectifs et qu'on a pu décrire grâce à nos modèles grâce on a toujours eu un retour positif en disant voilà ce qui a été décrit là sont des choses qui permettent de comprendre des enjeux pas tous les enjeux mais des enjeux voilà et donc je crois que c'est assez en tout cas oui il y a plein d'espaces expérimentaux où c'est testé donc je ne sais pas si ceux qui connaissent par exemple Arvalis peut-être testent ça et puis il y a plein d'agriculteurs même qui collaborent pour faire des mesures notamment sur le carbone du sol donc voilà il y a beaucoup il y a beaucoup on sort des labos pour faire ça oui c'est dommage que notre paysan soit parti mais la cave de Buzé a un champ expérimental assez innovant c'est les 15 ans que ça fonctionne et il y a 40 ans que ça fonctionne aussi en Suisse il y a des expériences d'alimentation parcellaire sur toutes les modes de culture c'est très très intéressant ma question c'est ma question quand est-ce qu'on pourra envisager le traitement de l'eau la gestion de l'eau du point de vue de la sécheresse et du point de vue des inondations par des approches conjointes simultanées parce que soit on traite l'inondation soit on traite la sécheresse et là nous avons actuellement 3 700 000 euros qui sont prévus pour traiter les inondations chez moi dans le brûlois alors qu'on pourrait utiliser cet argent pour aussi gérer les inondations la sécheresse sur ce même territoire le schéma directeur de la gestion et l'aménagement des eaux donc de 2022 qui a été voté en mars 2022 prévoit cela des solutions fondées sur la nature au lieu de continuer à anthropiser à faire des barrages à travailler le sol à détruire les zones humides à éliminer les arbres prenant oui alors vous avez raison effectivement en fait quelque part quand il s'agit de travailler sur les sols en fait c'est des espaces tellement importants c'est des surfaces tellement importantes qu'il y a beaucoup d'autres acteurs que les simples gestionnaires de l'eau donc notamment tout ce qui est agriculture chambre d'agriculture etc ville, commune etc et en particulier les agences de l'eau leur budget est en limité et se concentre sur des secteurs à enjeu et effectivement normalement pour les zones agricoles ça devrait être la PAC qui soutienne ces actions là et bon je vais pas j'ai pas besoin de commenter plus que ça donc effectivement on retrouve pas forcément ces enjeux là et les agences de l'eau du coup elles se concentrent plutôt sur les zones humides les zones de débordement les choses comme ça ou les zones de captage des eaux qui sont pour l'eau potable qui sont des zones malheureusement où on perd beaucoup encore de qualité de l'eau et de quantité et donc c'est sur ces zones là qu'elles portent leurs efforts au vu de leurs moyens en finalement délégant aux autres acteurs qui ont un potentiel de financement les autres secteurs Oui peut-être par rapport à tout cela je crois que c'est vraiment quand on regarde la manière dont des choses se sont développées aujourd'hui je crois que c'est encore une fois très important d'avoir un lien en fait avec les territoires je crois que c'est dans tout ce qu'on a pu faire au niveau de la climaterra ou au niveau je crois que la dimension locale est une dimension qui est très difficile à saisir et qui doit se saisir aussi avec alors ce qui a été fait au niveau pour se répéter un petit peu ce qui a été fait au niveau des GIEC c'est quelque chose qui est à mon avis très 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 largement trop largement sous-estimé et sous avec des budgets qui sont qui sont très très limités donc on a on a parlé de ça ce qui se fait dans des domaines comme un climaterra c'est du bénévolat pour l'essentiel très souvent dans pratiquement tout avec des outils de travail qui sont des outils qui sont pour le moment très très difficiles à à déterminer donc je crois qu'il y a un vrai besoin de transition aujourd'hui vers d'autres choses et c'est quelque chose qu'on doit prendre vraiment avec l'idée que demain ça ne sera pas comme aujourd'hui je crois que c'est vraiment très important à ce niveau là merci beaucoup je vous propose d'applaudir nos conférences merci Hervé merci Florence merci Hervé